Les hôpitaux et le personnel soignant sur le fil. Les chiffres des hospitalisations diminuent mais la situation reste tendue. Tous craignent un relâchement des mesures à l'approche des fêtes de fin d'année. On sait que si on relâche les mesures qui autorisent qu'un nombre de gens se concentrent dans des endroits fermés, on a des problèmes. Même son de cloche chez Santéa, la fédération qui regroupe les hôpitaux publics de Bruxelles et de Wallonie et les hôpitaux privés, laïcs, oui, un assouplissement des règles mais avec un protocole strict. Il faut absolument éviter ce genre d'image qu'on a vue ou bien des rues commerçantes bondées de monde comme on les a vues juste avant la fermeture des magasins d'endroits essentiels. Ça n'est pas tolérable et on ne peut pas se permettre ça parce qu'on sait que c'est lorsqu'il y a ces attroupements-là que le virus se transmet le plus facilement. Et on est loin des chiffres qui avaient donné lieu au premier déconfinement au printemps dernier. Il faut se rendre compte qu'on a encore aujourd'hui plus du double du nombre de patients que nous avions lorsqu'on a déconfiné lors de la première vague. Et donc la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux. Le personnel soignant de l'ensemble des hôpitaux, lui, fonctionne à flux tendu depuis des mois. À l'UZ-Bressel, par exemple, le besoin de souffler se fait sentir. Nos médecins et infirmières des semaines intensives n'ont plus pas eu de vacances depuis le 1er mars. Et donc on s'inquiète pour les vacances de Novel pour avoir quand même une semaine. Après la surprise de la première vague, l'ampleur inattendue de la deuxième, il faut aujourd'hui tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas de troisième offensive. Sous-titrage ST' 501